Ça nous est tous déjà arrivé, on a un devoir à rendre sur l'origine des crustacés, on se dit qu'on n'y connait pas grand chose là dedans et donc que la meilleure des choses à faire c'est d'aller se renseigner à l'aide de ce magnifique outil qui est Internet. Il existe une pléthore de sites qui permettent d'acquérir du savoir, mais l'un d'entre eux sort du lot Wikipédia. Pourtant, peut-on vraiment faire conscience à ces sites ? Pourquoi y a-t-il une réelle méfiance envers ces derniers ? Est-ce juste pour vous empêcher de trouver facilement vos réponses ou y a-t-il une vraie raison ? Salut c'est Léo la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de Wikipédia mais pas que ! Ce genre de site pullule sur les internets depuis ces 20 dernières années, et c'est le cas de le dire, car Wikipédia a justement fêté ses 20 ans cette année, ce dernier étant sorti en 2001. Mais même si c'est lui le plus connu, il y en a d'autres, comme Cora a plus axé sur le système de questions réponses, Scolarpédia plus axé sur les ressources académiques et tant d'autres ! Bref, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre des choses de nos jours, mais qui le donne ce savoir ? Il faut justement savoir qu'à la base, toutes ces choses là s'apprenaient grâce à une relique d'un ancien monde, les livres. Je sais pas si vous vous rappelez de ces manuscrits faits de papier et d'encre que l'on pouvait lire afin d'en tirer des informations ! Et pour apprendre des choses, y en a des teintes, que ce soit des encyclopédies très générales ou des bouquins axés sur un domaine en particulier, y a moyen de connaître tout ce qu'il faut sur n'importe quoi ! Problème ici, c'est bien plus cher d'acheter un bouquin que de naviguer sur internet, et il faut aussi réussir à le trouver car ce dernier peut ne plus être disponible, et surtout, il faut que ce dernier existe ! En effet, c'est un peu plus facile d'écrire un thread sur Twitter qu'écrire un livre en vrai ! D'un côté, cela permet de faire en sorte que la majorité de ces manuels soient écrits normalement par des personnes qui savent ce qu'ils font, et donc ce qu'ils disent logiquement, mais de l'autre bas ça limite sacrément le contenu, surtout sur ces domaines de niche ! Internet est donc tout trouvé pour partager du savoir, car tout le monde peut le faire super facilement, mais c'est peut être justement ça le problème ! Vu que tout le monde peut étaler sa science, tout le monde peut facilement dire n'importe quoi, car dans le cas de Wikipédia et de tant d'autres sites du style, ces derniers se veulent communautaires et donc éditables par tous ! D'un côté c'est génial, car y a moyen d'avoir des experts ou passionnés dans absolument tous les domaines, même les plus incongrues, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de savoirs dans beaucoup plus de catégories ! Mais de l'autre, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, et sur internet, y en a beaucoup qui sont experts dans la rédaction de conneries ! Les sites communautaires en ont bavé à cause de ça, d'où la réputation sulfureuse de Wikipédia, surtout lors de la deuxième décennie de notre siècle, ce qui fait que beaucoup ont cette image assez négative du site ! La première raison à ça est qu'effectivement, un Wikipédia n'est pas toujours utilisé dans le but de s'instruire, mais parfois pour bâcler un travail en recopiant bêtement ce qui est écrit sur la page, histoire de se délester d'un devoir barbant ! Ça a marché les quelques premières années au début de Wikipédia, quand finalement c'était pas très connu, mais très vite les professeurs se sont rendu compte du subterfuge, recherchant parfois des textes entiers de devoirs sur internet pour vérifier si ces derniers ne seraient pas juste du texte copié mot par mot depuis ces pages ! D'ailleurs, quand y avait une bêtise décrite sur le site en question, elle était bien souvent elle aussi recopiée ! Et certains profs d'un peu taquin en ont profité justement pour démontrer que c'était devenu quelque chose de giga commun de copier coller bêtement sur Wikipédia ! En effet, en mars 2012, Loïs Bonnod, un professeur certifié de lettres classiques dans un lycée parisien, se rendait bien compte que beaucoup de devoirs se ressemblaient énormément, et a donc demandé à ses élèves de réaliser un nouveau devoir, mais cette fois-ci sur un artiste qui n'a presque aucune ressource sur le net, Charles de Vionne Dalibray, un auteur de poème baroque du 17ème siècle. Il se doute que ses étudiants ne vont donc pas aller à la bibliothèque pour trouver leurs ressources, mais directement sur internet, en particulier sur Wikipédia, et décide donc de modifier de lui-même la page Wikipédia sur ce fameux Charles, et de donner des informations partiers là au travers d'internet sur l'artiste, en faisant quelque chose d'assez machiavélique, pas il écrit juste n'importe quoi, mais en faisant bien croire qu'il était expert dans le domaine. Et vu que l'auteur de ce poème est complètement inconnu sur le milieu numérique, c'était la seule ressource disponible sur internet ! Grâce à son stratagème, il savait précisément qui est allé faire des recherches poussées en croisant des sources, et qui avait complètement repompé la page Wikipédia fraîchement créée, et qui se baladait tranquillou sur les forums sans chercher si la personne qui écrivait tout ça n'était pas juste un troll. Et le résultat était sans appel, sur 65 élèves, 51 ont recopié bêtement ce qu'ils ont trouvé, ce qui représente plus de 75% quand même ! On se rend bien compte que beaucoup étaient vraiment habitués à copier-coller ce qu'il y avait sur Wikipédia, car à l'époque, les logiciels anti-triches n'étaient pas aussi répandus dans le domaine de la correction. Et surtout, beaucoup de professeurs ne savaient même pas ce qu'était Wikipédia, on parle de 2010-2012 là, en étant encore au balbutiement d'internet pour beaucoup, surtout avec la fracture numérique. Et le but de la manœuvre n'était clairement pas de dire qu'internet c'est nul et qu'il faut préférer les bons vieux bouquins, mais vraiment juste de montrer l'importance de vérifier ses sources, car finalement cela aurait été pareil avec les bons vieux livres traditionnels ! Si vos travaux se reposent uniquement sur un seul document, compliqué de juger la véracité de vos informations, ou encore la position qu'a l'auteur par rapport à c'est dire ! Parce que bon, si votre seule source c'est un pamphlet d'un chancelier allemand des années 30, pas sûr que ce soit une bonne idée de faire reposer tout votre travail uniquement là-dessus ! C'est pour cela d'ailleurs que même si Wikipédia et tant d'autres sont communautaires, il reste une grande équipe de modération derrière pour vérifier si les modifications et créations faites sur le site sont fondées ou non, pour ainsi être une réelle encyclopédie de savoir. Ils sont aussi là pour éviter le vandalisme, car comme toujours quand quelque chose est modifiable facilement par tout le monde, bah il y a toujours des petits malins qui sont là pour foutre le Bronx. On a pu en voir énormément au fil des années, par exemple un joueur de l'Olympique de Marseille qui a eu sa page saccagée pour toujours alimenter la guerre PLGOM, l'annonce du décès de Mariah Carey en mode full random en 2017 suite à la honte qu'elle aurait eu après une performance médiocre sur scène, ou encore le rajout de Paul Ryan, un politique américain dans la ligne des invertébrés vu qu'il n'avait pas voulu se lever pour une présentation de Trump. En parlant de lui d'ailleurs, on a carrément eu quelqu'un qui a complètement supprimé toute la page Wikipédia du bonhomme, pour écrire à la place, soyons honnêtes, tout le monde s'en fout de lui ! Bon, qu'on soit d'accord ou pas, ce genre de choses n'a pas vraiment sa place sur une encyclopédie qui est là pour donner des informations de manière la plus neutre possible. Heureusement, il existe toujours un historique des modifications et donc une possibilité de restauration, on peut donc aussi savoir quand une modification a été faite et surtout par qui, ce qui permet aussi de savoir si ce qu'on est en train de lire est vraiment toujours valide, ce qui est plutôt pratique, et d'ailleurs avec ce genre de page, on peut voir que la modération n'y rigole plus du tout pour éviter de continuer à avoir cette image d'encyclopédie mancale. Évidemment, avec tout ça, même si le site reste assez ouvert, il est quand même beaucoup plus contrôlé, donc on ne peut pas créer une page sur tout et n'importe quoi car ces dernières doivent maintenant être vraiment validées. Par exemple, si vous souhaitez créer une page sur le meilleur youtubeur de l'univers, c'est à dire évidemment moi, on vous dira sûrement que c'est mort, car effectivement le but n'est pas de référencer tout le monde et tout ce qui se passe, il faut tout de même qu'il y ait vraiment une certaine nécessité à le faire car peu documenté, ou alors qu'il y ait une réelle notoriété qui nécessite de documenter un artiste par exemple, et bon je suis pas certain que mes travaux soient encore considérés comme assez notoires pour ça. Après bon si vous abonnez, peut être que j'aurai une page Wikipédia un jour, mais avant le million je suis pas certain. Et aussi, il faut que les sources données pour votre page soient tangibles, d'ailleurs c'est quelque chose que peu de gens font, alors que finalement, c'est, je trouve de mon côté, le truc le plus intéressant sur Wikipédia lorsque vous cherchez quelque chose. Fouillez dans les sources, en bas de chaque page, vous avez tout ce qui a servi à écrire ces dernières, ce qui permet donc vraiment de comprendre où tout a été épuisé, et ainsi peut être d'avoir des informations supplémentaires qui n'ont pas été mises sur ces pages, vu que malheureusement il faut synthétiser, et je trouve que c'est ça le plus précieux car on a une myriade de sites qui permettent de vraiment se documenter sur un sujet. Si je peux vous donner un conseil, Wikipédia est aujourd'hui une très bonne source d'informations parce que maintenant c'est très contrôlé, mais il faut toujours se baser sur plusieurs sources différentes pour ces travaux, car cela permet déjà plusieurs choses, déjà de pouvoir doublement vérifier que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui n'est pas une giga bêtise, mais ça vous permet aussi à vous de votre côté de forger beaucoup plus votre savoir là-dessus, car lire bêtement une page Wikipédia n'a jamais transformé qui que ce soit en expert, et certes elle peut faciliter un devoir et on peut se dire qu'on lancera plus facilement Fortnite juste après, mais on aura finalement appris pas grand chose, et si vous connaissez le credo de la chaîne, c'est pas ouf ! Enfin, c'est la vidéo idéale pour le rappeler, mais Wikipédia comme tant d'autres du style sont des sites complètement gratuits et souvent sans pub, ce qui fait qu'ils ne fonctionnent que grâce à votre aide au travers des dons. Certes le savoir est fourni gratuitement par les différents internautes, mais il faut bien de quoi gérer les équipes de modération derrière qui vont maintenir le site, mettre en place les serveurs pour garder toutes les données, et j'en passe ! C'est pour ça que chaque année, vous avez toujours une grosse bannière vous demandant de faire un don, et en vrai, si ce site vous a été utile, ça peut toujours être sympa d'y penser ! Je suis bien au courant que la fondation derrière Wikipédia, de la Wikimedia Foundation, fait un peu de pathos là-dedans, c'est vrai car cette dernière n'est pas tant dans le besoin que ça quand on voit les derniers rapports de la firme, mais l'information dessus reste indépendante et je pense que c'est toujours bien de soutenir ce genre de choses. Mais bref, vous avez déjà utilisé Wikipédia pour vos travaux ? Est-ce que ça vous a été bénéfique ou est-ce que c'était finalement une très mauvaise idée ? Eh bien je vous laisse me partager tout ça dans les commentaires juste en dessous, parce qu'on a tous une histoire avec Wikipédia ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour ! C'est le meilleur moyen de me le faire savoir ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui sont récalcitrants au fait d'utiliser des ressources du web pour leurs travaux, et le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !